Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vérifier ensemble une petite info qui circule actuellement énormément sur internet. Donc pour donner suite à cette fameuse rumeur, il paraîtrait que lorsque l'on se rend à l'iPad des armes exotiques de l'année 2, on peut déclencher l'apparition d'un plan d'exotiques manquant. Donc comment faire tout simplement en achetant l'outil multifonction Mida ? Alors pourquoi je vous mets en lumière cette info ? Tout simplement parce que c'est vrai, c'est vérifié. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer directement avec mon compte puisque comme vous pouvez le constater, je suis légèrement ric-rac au niveau des écus légendaires. Donc je vous ai mis un extrait d'une vidéo d'un joueur qui a été diffusé directement sur le web. Et donc vous pouvez bien constater que lorsqu'on achète l'outil multifonction Mida, on déclenche un plan d'armes exotiques à débloquer de l'année 2. Alors là la question se pose, est-ce qu'il s'agit d'un bug qui va être prochainement patché et auquel cas on va le savoir très très vite ? Ou est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une sorte d'easter egg qui nous permet de déclencher l'apparition d'une autre arme exotique ? Est-ce que le fait d'acquérir une arme exotique supplémentaire déclenche un slot d'armes exotiques à débloquer en plus ? Et en l'occurrence si tel est le cas, de quelle arme exotique peut-il bien s'agir ? Donc les rumeurs vont bon train, vous pouvez bien l'imaginer, certaines personnes parlent d'ores et déjà du destin des sauts. Moi personnellement ce n'est pas mon avis, je ne partage pas ce point de vue là. Si arme exotique il y a et s'il ne s'agit pas d'un bug, je pencherais plutôt pour la fameuse arme dont on avait aperçu l'icône au tout début de la sortie du nouveau DLC. Donc cette fameuse arme avec une très grosse boule pour rester plutôt polie au bout de son canon. Donc j'aimerais bien que ce soit cette arme mais je n'ai pas encore la preuve qu'il s'agit bel et bien d'une arme exotique et non pas d'un bug. Je suis comme tout le monde, je suis en l'attente de réponse à mes questions et très honnêtement vu la ferveur et la vitesse avec laquelle les gens diffusent cette information sur internet, je pense qu'on va avoir notre réponse très prochainement. Donc n'hésitez pas comme toujours à me faire part de votre avis, de vos infos si vous en avez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous vous pensez sincèrement que ça va être une arme exotique ou si comme d'hab vous êtes blasé, défaitiste et que vous croyez qu'il s'agit d'un simple bug. Voilà, partagez-nous votre point de vue dans l'espace commentaire. En attendant, comptez sur moi comme toujours pour vous relayer un maximum d'informations au sujet de Destiny. Je vous fais de très gros bisous, passez un très bon week-end, amusez-vous, éclatez-vous et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501